On réintègre des produits qu'on avait un peu oubliés, pourtant très utiles, les champouineuses. C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec. Très heureux de vous retrouver avec un produit qui a l'air non, qui est visiblement horrible. On ne va pas se mentir, c'est vraiment pas du tout esthétique, mais bon sang, qu'est-ce que c'est pratique ! On a un tapis ici dans le magasin, et j'avais envie de vous montrer, car effectivement, quand vous avez des tapis pleins chez vous, quand vous avez des tapis, des fois, vous avez les turbobrosses, on en a déjà parlé, pour entretenir les tapis, mais parfois, il faut vraiment les champouiner. Et pour ça, cette brave marque de Bicel remet à l'ordre du jour un produit qu'on avait un peu tendance à oublier, parce que maintenant, les tapis pleins, pour des raisons que j'ignore, on les enlève en mettant du parquet, alors que le tapis plein, c'est quand même super sympa, ça sonorise et tout. Soit, il faut l'entretenir, mais entretenir un tapis plein, ce n'est pas toujours super gai. Donc, vous avez des champouineuses. Une champouineuse, c'est simple, je vous explique. Vous avez un réservoir, qui est ici à l'arrière, avec de l'eau propre et du produit, produit qui ne mousse pas trop, on ne met pas du produit de vaisselle dedans, c'est du produit spécifique. Une partie du réservoir est pour l'eau propre, elle est projetée, et avec une brosse et le mélange de produits, vous mélangez les deux, vous ramassez, et dans un autre réservoir, l'eau sale se met. C'est tout. Voilà. Vous nettoyez et vous aspirez en même temps l'eau qui est salie. Alors, ça change quoi et ça avantage quoi ? Il faut savoir que Polti avait inventé ça quand j'étais plus jeune, j'avais 20 ans, il y a 18 ans. On vendait ça avec ce qu'on appelle le produit qui s'appelait l'Ecoaspira. Voilà, c'était Polti qui avait inventé ça. Déturie ces produits-là. Ça pesait une tonne, mais c'était génial. Donc ici, c'est très simple. Vous avez compris le principe. On va le mettre en route. Après, on montrera ça sur un fauteuil, comment ça fonctionne. Euh, fauteuil de voiture. Je vous explique une petite anecdote rapide. Il faut savoir que moi, ma grande-fille, elle a vomi dans toutes mes voitures. Quand vous avez un enfant qui, malheureusement, et c'est authentique ce que je vous raconte, elle vous le demandera à ma femme quand vous la verrez. Quand vous avez un enfant qui salit un siège de voiture, ou vous-même, voilà, on va être clair. Franchement, ce genre de choses dans les voitures, c'est miraculeux. Sinon, ce n'est pas possible de les revoir autrement. Vous la démarrez. Bon, j'arrête de parler, on la démarre. Vous allez voir que je ne pourrai plus parler. Donc, il faut aller lentement et laisser le produit agir. Et ça change vraiment la couleur du tapis. Mais ça fait du bruit, donc. On vient mettre du produit là. Et la brosse avale l'eau sale. Et vous avancez doucement. On attache ici le câble. Vous avez vu, en fait, vous avez la brosse. L'eau propre arrive et repart, en fait. Je vais le mettre en haut pour que vous le voyez. Je ne vais pas mettre mes doigts. Vous voyez. Donc, c'est, à l'heure actuelle, le moyen le plus rapide et facile de nettoyer un tapis. Mais il y a un petit accessoire ici, derrière. Car vous avez en fait deux positions. Je vais montrer ça ici. Vous avez les floor cleaning. Donc, c'est pour le sol. Et vous avez ici le tools. Le tools étant l'accessoire. En fait, simplement, il bypass. Jusqu'à, ce n'est pas très compliqué. Ok. On va le clipser. Voilà. En fait, ce n'est pas compliqué. Vous avez ici, je vais vous montrer, je vais le ressortir. Vous avez ici l'arrivée d'eau. Hop. Et là, vous avez l'aspiration. Donc, en fait, vous le mettez. Clac. Comme ceci. Ok. Vous redémarrez. Et vous allez voir. Et avec ça, vous aspirez. Voilà, vous avez un peu l'idée. de ce qu'est réellement, en fait, maintenant, une champouineuse deux en un. Alors, en fait, il existait les champouineuses. Il existait les systèmes qui ne faisaient que les petits spots. Mais donc là, maintenant, vous avez un vrai produit deux en un. C'est pratique. N'oubliez pas, quand vous avez terminé avec une champouineuse, entretenez-la. Videz le réservoir. Ne mettez pas trop de savon. Vous pouvez mettre de l'eau chaude jusqu'à 60 degrés Celsius maximum. Nettoyez bien les brosses. Ce n'est pas beaucoup de boulot, mais il faut le faire. Prendre un petit réflexe, comme ça, elle ne s'abîme pas. Voilà, comme ça, vous avez un peu une review produit. De temps en temps, c'est sympa d'avoir sur des produits qu'on a un peu oubliés. Et de temps en temps, c'est sympa de retrouver pour entretenir sa maison facilement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires, des pouces, tout ce que vous avez envie. Facebook, Instagram pour vous abonner et pour prolonger l'expérience. On a des podcasts également sur les plateformes de téléchargement. Ça s'appelle l'arrière-cuisine. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501